Je discutais avec mon oncle il y a quelques jours, il m'a dit pourquoi est-ce que dans tes vidéos tu fais pas de montage, tu changes pas les scènes, t'ajoutes pas de la musique, tu vois. Sur le coup, j'ai dit ouais t'as raison etc. Tu vois c'était un avis constructif de sa part, je l'écoutais et tout. Mais après je me suis mis en introspection, je me suis dit on est déjà assez stimulé. Allez sur Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, ce que vous voulez, vous allez trouver à 99% du temps des vidéos ultra modifiées, des vidéos courtes, des vidéos avec des changements de scènes, des beat drops, ce que tu veux tu vois. On est déjà assez stimulé, vous voyez. Pour moi faire une vidéo comme ça, comme je vous l'ai dit déjà, c'est me parler à moi-même. Cette chaîne est d'abord faite pour moi et pour les autres, vous voyez. C'est-à-dire qu'en me parlant moi-même, je suis en train de m'aider parce que je me réécoute et je suis en train d'aider d'autres personnes qui aiment bien mon contenu, vous voyez. Donc encore une fois, on est déjà assez stimulé sur toutes les autres plateformes, vous allez trouver tout type de montage, vous voyez. Moi je suis fort en montage, je peux faire du montage, oui. J'en fais de temps en temps pour un peu de motivation, des vidéos de musculation, un truc comme ça, tu vois. J'ai ajouté un peu de musique, un peu de scène, tu vois. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo qui va sortir, il y aura une petite intro d'une minute je pense, il y aura un peu de scène de muscu avec de la musique, etc. Mais encore une fois, on est déjà assez stimulé, vous voyez. Aujourd'hui, je m'entraîne à regarder uniquement des vidéos où il y a une personne qui parle, tu vois. Genre pas de musique, pas de changement de scène, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de regarder une vidéo où une personne parle, sans montage ni rien du tout. Aujourd'hui, si une personne veut regarder une vidéo, elle va déjà se mettre à lire les commentaires au bout des premières secondes de la vidéo. La personne n'a même pas fini de regarder la vidéo, elle est déjà dans les commentaires, tu vois, à lire les commentaires, tu vois. Ils ont besoin de ce rush de dopamine, tu vois. Ça y est, je regarde une vidéo, non, 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 je veux dire les commentaires en même temps, tu vois. Non, moi aujourd'hui, je n'ai pas trop d'interactions sociales avec les gens, vous voyez. Donc pour moi, regarder une vidéo comme ça où une personne me parle, c'est un entraînement, tu vois. J'écoute la personne du début à la fin. Ça me donne le temps de réfléchir, tu vois. Mais une personne qui fait une vidéo où toutes les trois secondes, elle change de scène, où toutes les trois secondes, elle ajoute de la musique, tu vois. Qu'est-ce que tu vas apprendre, tu vois. Donc c'est vraiment comme un entraînement. C'est une chaîne de développement personnel. Donc il faut écouter la personne et donner son avis, soit un avis positif ou négatif. Alors ils sont constructifs, bien sûr, tu vois. Et c'est du travail, quoi. Donc moi, aujourd'hui, cette chaîne est faite pour moi. Donc je me parle à moi-même, je me réécoute et j'essaie d'aider les autres, vous voyez. Donc voilà, c'est ça la réponse à cette critique constructive, bien évidemment. Et ne vous inquiétez pas, je vais faire de temps en temps du montage, etc. Mais encore une fois, pour les vidéos de développement personnel, c'est me parler à moi-même. Donc je vais une vidéo où je me regarde dans les yeux et je parle sans musique ni rien du tout, vous voyez. Et pour le reste, les vidéos de motivation, etc., bien sûr qu'il y aura de la musique, bien sûr qu'il y aura des montages. Donc essayez de regarder les vidéos où les personnes parlent sans interruption, genre sans musique ni rien du tout. Ça va vous aider à restore votre système de récompense, vous voyez, votre système de dopamine. Parce que là, il est grillé. Vous êtes grillé avec les TikTok, avec les Instagram, avec tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils bougent, pardon. Tout ce qu'ils bougent, tout ce qu'ils... Oh, un peu de naturel, un peu de classique, tu vois. Donc voilà les gars, force à nous. On se retrouve dans un peu de temps pour une nouvelle vidéo. Ciao !